Bonjour tout le monde, c'est Feneri, qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Naruto X, Boruto Ultimate Ninja Storm Connection sur PlayStation 5. J'avais déjà tourné une vidéo hier, et bien aujourd'hui on est sur la suite de ce Let's Play numéro 2. Alors, il y a une chose qui est revenue très souvent dans l'espace commentaire, apparemment il y en a, il n'aurait pas les voix françaises. Alors moi je ne comprends pas, alors je suis sur PlayStation 5, je vais vous montrer comment j'ai fait, vous voyez, j'appuie sur le pad, donc c'est le sous-menu. Ensuite vous allez dans Options, et vous allez voir, là voilà, alors j'ai mis le type de contrôle simple pour le gameplay, j'ai pas remis les touches comme dans les anciens Naruto Storm, je vais vraiment essayer de m'adapter sur ce nouveau style de gameplay. Et ensuite, ici vous allez voir, voilà, sous-titre j'ai mis non, puisque du coup j'ai mis les paramètres vocaux en français, voilà, c'est juste là. Donc vous avez Allemand, Français, Anglais, Japonais, donc je vais continuer en français pour la nostalgie les amis, mais voilà, clairement c'était juste avec le pad, vous appuyez, et ensuite vous allez dans les Options, et puis après vous validez, voilà, tout simplement. Alors je ne sais pas, apparemment il y en a sur Nintendo Switch, etc., ils n'arrivent pas à l'activer, moi je suis sur PS5 les amis, donc après pour le reste je ne sais pas. Voilà, comme d'habitude, Max 2 pouces bleus en mode Genki Dama comme dans Dragon Ball les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? L'attaque est la meilleure défense, bien évidemment. Donc je suis à 57% du premier chapitre, il y a 8 chapitres. Eh bien, on va continuer, let's go ! Allez, Naruto Uzumaki, alors voilà, ça on l'avait fait hier pendant le Let's Play, voilà, et du coup, le pouvoir de changer le destin. Donc voilà, on se souvient, hier dans la vidéo, Haku était mort, Zabuza c'est pareil, on avait Orochimaru qui a fait son apparition, et voilà, allez ! Et ils cédèrent la place aux phases finales. Ok. Naruto fut opposé à Neji Yuga, considéré comme le genin le plus puissant de tout Konoha. Le plus puissant de tout Konoha. On avait écrasé Hinata Yuga dans la phase précédente. Vexé par les propos méprisants de son adversaire, un perdant reste un perdant. Eh ouais ! Naruto jura de laver l'affront que lui et Hinata avaient subi. Eh ouais ! La victoire est à moi ! Oh là là ! Tu vas apprendre à la dure que personne ne peut véritablement changer le destin. Ok, stylé, ça donne envie là ! Alors du coup, on va devoir se battre contre Neji. Alors, bah, Neji, technique secrète et éveil inutilisable. Très bien, finir avec plus 60% de PV et réussir un combo de 15 coups. Ok ! Eh bah, let's go ! On est parti ! Et graphiquement, toujours, le... Tu ne veux pas me battre ! Parce que ce n'est pas ton destin ! Je refuse de perdre face à un lâche qui se cache derrière le destin et d'autres excuses ! C'est hors de question ! J'ai vraiment hâte de contempler ton désespoir ! Une fois que tu auras enfin saisi la réalité ! Voilà ! Ok ! Voilà ! Il n'y a pas moyen que je perde ! Il y a encore moins contre toi ! Aucune chance ! Qu'est-ce que c'est ? Huch, huch ! Let's go ! Oh lolo, 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 lolo ! C'est pas mal tout ça ! J'ai envie de vous dire, moi ! Résultat du combat, est-ce ? Bah oui, mon garçon ! On n'enfile pas des perles ! Comment... Comment... Ai-je pu ? Épargne-moi ces sottises sur le fait que personne ne peut changer le destin ! C'est du grand n'importe quoi ! Oh là là ! Parce que, contrairement à moi, toi, tu n'es pas un échec ! Tu peux t'en sortir ! Stylé ! Neji avait un jour déclaré qu'on ne pouvait changer son destin, en référence au rôle de sa branche au sein du clan Yuga. Mais, inspiré par son combat avec Naruto, il commence à lui aussi à croire que l'on pouvait finalement être maître de son propre avenir. Enfin ! Il a fallu que tu prennes une rouste, pour que tu comprennes que tu peux être le maître de ton destin ! Ok, parfait ! Du coup, hop ! On va mettre comme quoi on était en feu ! Voilà ! C'est ce qu'il est ! Let's go ! Suivant ! Ok, parfait ! On a tout débloqué ! C'est parfait tout ça ! C'est ça qu'on veut voir ! Alors, ça c'est bon ! Ok ! Hop ! On avance ! Let's go ! À l'instar de l'équipe 7, les autres Genin se débrouillèrent très bien lors de l'examen des Shunin. Rock Lee ! Oh là là ! Ce combat ! Rock Lee, membre de l'équipe 3, utilisa un Taijutsu surhumain pour affronter Gara du village. Caché du sable pendant que Tenten invoquait... Ouais ! Le combat entre Gara et Rock Lee, les amis, c'était une masterclass dans l'animé. Neji se rendit compte que celui-ci pouvait modifier sa destinée. Voilà, c'est ça ! Qui bat ! Son chien pendant que Shino... Ok ! Ok, ok, ok ! On est bon ! De toute façon, vous arrivez à lire ! Une attaque perdue contre Neji, le soutien de Naruto l'aida à se battre jusqu'au bout sans abandonner. Ok, très bien ! Shikamo... Ok, dans l'équipe 10, lutta en faisant preuve d'un grand sens tactique pendant que Chochi Hakimichi utilisait un Taijutsu secret pour semer le chaos. En faisant preuve d'acharnement au combat lors de l'examen des Chunin, les Genin de Konoha gagnèrent beaucoup d'XP. Ok, ok ! Let's go ! J'ai envie de te dire. Ok ! Encyclopédie, ok ! On va débloquer tout ça, ok ! Vas-y, let's go ! Ok ! Alors moi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas rejoué au Naruto Storm. Ça fait plusieurs années même. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Mais on m'a dit qu'il manque des choses. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus le petit côté mode aventure. Ça, c'est un peu dommage. Mais après, je trouve que voilà, c'est fidèle à ce qu'on connait de l'histoire. Ça suit bien la chronologie, quoi ! Alors... Ce conflit soudain déchaîna un chaos sans précédent dans le village de Konoha. Eh ouais ! Hirozen Sarutobi, le troisième Okage, affronta Orochimaru au beau milieu de ce tourbillon de rage. Stylé ! En tant que Sanin légendaire, Orochimaru avait autrefois été son propre disciple. Si Orochimaru avait attisé les flammes de la haine, c'était bien pour détruire le village de Konoha de ses propres mains. Stylé, le dessin d'Orochimaru. En fait, il espérait également enlever Sasuke. Et tout cela dans l'espoir que ce dernier lui permette de se réincarner dans un corps puissant. Orochimaru, il est vraiment stylé. Oh là là ! Pour défaire Hiruzen, Orochimaru utilisa une technique interdite qui lui permet de ressusciter Hashirama et Tobirama Senju, les deux premiers Okage. Il voulait initier une bataille féroce entre Okage. C'est intéressant. J'éprouve une joie étrange à blesser celui que j'appelais pourtant autrefois Maître. C'est la vraie voix d'Orochimaru. Alors, je parie que tu dois le sentir passer celui-là. Hein ? Le contraire m'étonnerait. Patience. Dans quelques petites secondes, toi aussi, tu vas goûter à ce doux frisson. Ah là 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 là. Tu vas goûter toi aussi à ce doux frisson. Et c'est très bien que ce soit la vraie voix française d'Orochimaru. Franchement, c'est stylé parce que je la trouve vraiment stylé, moi. Allez, let's go. Oh non, 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 non. Orochimaru est dans la place. Orochimaru est en train de les réanimer ? Quoi ? Qu'y a-t-il de plus horrible que de manquer de respect envers les morts ? Et de manipuler le temps ? Ne les laisse pas te tuer. Ce ne serait plus vraiment amusant, sinon. Détruire le village de Konora ? Vois-tu ? Je ne savais pas que le village du Sable était passé à l'action. Est-ce que ça fait aussi partie de Konora ? C'est beau, franchement, c'est très beau. Tu devrais savoir que l'histoire ne s'arrête jamais. Cher maître Sarutomi. Malheureusement, quoi que tu entreprèves, fait-il trop trop tard. J'ai gagné et le village de Konora va être anéantique. Il est chaud à Orochimaru, là ! Ouf ! On va faire réessayer. Et là, on va se concentrer. Ok ! Très bien ! Bah, Orochimaru. Ouais, bah écoute, on va essayer, mais il est vraiment chaud. Alors, attendez, parce qu'en plus, je suis en touche simple. Ok, il a plus de vie que moi. Ok, très bien. Qu'y a-t-il de plus horrible que de manquer de rester envers les morts ? Et de manipuler le temps ? Ne les laisse pas te tuer trop vite. Bah, je ne vais pas te laisser respirer, là. J'étais trop gentil avec toi, là. Détruire le village de Konora ? Bah oui ! Vois-tu que tu ne savais pas que le village du Sable était passé à l'action ? Est-ce que ça fait aussi partie de ton plan, là ? Wesh ! Non, 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 calme-toi ! Tu devrais savoir que ton histoire ne s'arrête jamais. Cher maître s'arrête au cœur. Malheureusement, toi que tu entreprends, tu t'y prends trop tard. J'ai gagné, et le village de Konora va enfin être anéanti. Tout n'est pas encore perdu. Tant que ce n'est pas possible, il y a de l'espoir. Il ne lui reste plus grand-chose, là. Mais il ne peut pas mourir ou quoi, là ? Wesh, il ne lui reste plus de vie ? Wesh, 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 wesh ! Wesh ! Et il m'a fait transpirer Orochimaru, frère ! Bon, il faut vraiment que je me mette bien avec le gameplay touche simple. Parce que là, je m'emmène les pinceaux. Bon, on débute. Ton rêve d'anéantir le village de Konora s'arrête ici. C'est fini. Ah, je m'en souviens que ça c'était stylé. Ah, espèce de pâté des vieillards sans force ! Rends-moi mes bras, maintenant ! Comment oses-tu, comment oses-tu t'accaparer ma technique ? Adieu, Orochimaru, mon très cher disciple. Oh là 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 ! Stylé de ouf ! Le plan d'Orochimaru pour détruire Konora fut un échec. Tous les ninjas du village de Konora avaient mis leur vie en jeu pour déjouer l'ignoble complot d'Orochimaru. Là où virevoltent les feuilles, les flammes surgiront. Stylé de ouf ! L'ombre du feu illuminera le village et les bourgeons de l'arbre de Konora apparaît-on. Dodo ! Je fais dodo ! Terminé ! Par contre, Orochimaru, franchement, il était vraiment chaud. Il était vraiment chaud, je ne m'attendais pas à ça. J'ai pris ça en mode à la légère, puisque les autres combats n'étaient pas trop difficiles. Franchement, là on a senti qu'on a passé un cap. Après, pour l'instant, je ne suis pas encore un expert. Mais on va prendre le gameplay en main, gentiment. Quand on fera du mode training, entraînement, tout ça, pour apprendre bien les combos. Là, ça va. Ok, la trahison du sable. Ok, let's go avec Gara. Si je touche, ça appuie sur ce pied. Bon, ça va trop vite, je n'ai même pas le temps de dire. Il était fort de ouf, Gara. Lors de son combat désespéré contre Sasuke pendant l'examen des Chunin, Gara avait sombré dans une rage incontrôlable. Afin de le protéger lui-même de sa folie apparente, les ninjas du sable n'eurent d'autre choix que de l'exfiltrer. Sasuke les poursuivit avec ferveur et parvint à les rattraper au milieu de la forêt de Konoha. Franchement, ça suit bien l'histoire. Tu ne t'entendiras pas comme ça. Je vais te donner un avant-goût de ce qu'est vraiment la peur. Oh là là, le dessin masterclass. Bagarre, let's go. Je suis partant pour affronter n'importe qui pour tester ma force. Montre-moi ta puissance et ce que tu sais faire. À présent, fais-moi me sentir vivant. Je vais te faire sentir vivant ta tête. C'est bien. Je n'en ai pas encore eu assez. Tu pourrais faire un petit coup de coup ? Allez, amuse-moi encore un peu. Mais ton fils sait que tu peux le faire. Tu joues avec ta chance. Il bouge partout là. il bougeait partout lui biara ok grâce aux mille oiseaux un ninjutsu dévastateur que lui avait enseigné maître kakashi sasuke confronta gara magnifique mais malheureusement oroshimaru avait apposé sa terrible marque maudite sur le jeune sasuke oui et oui il se retrouva soudain totalement paralysé et oui monsieur il arrive à la jean-claude van dame prennent en route aux mais qu'est ce que tu fais il a mis un clic vert en bas où le sable de gara fait sur le point de frapper naruto apparu pour porter secours à son ami vraiment bien ça va moi je trouve ça stylé parce que ça fait longtemps que je n'avais pas lu aux revues également naruto ça fait des années naruto storm moi ça fait des années j'avais pas rejouer également franchement ça fait un bail je sais pas combien d'années mais ça en fait un paquet et du coup le fait de rejouer à ce naruto x boruto sur ps5 avec des graphismes vraiment assez fin c'est fluide c'est dynamique voilà déjà les anciens ils étaient beaux mais là franchement celui là il est vraiment bien fini alors après voilà le gameplay faut s'habituer voilà avec les touches simples mais c'est pas mal franchement c'est c'est pas mal choix et au moins ça suit bien la chronologie de l'histoire moi j'aime bien voilà parce que ça me replonge dans mon adolescence tu vois donc c'est cool hop allez let's go on est parti lance le contre un adversaire c'est comme naruto gara était le réceptacle d'un démon à une queue du nom de choukaku choukaku les seuls liens que gara partager avec autrui étaient les chaînes de la haine et de la folie meurtrière à ses yeux le combat ne pouvait que se solder par la mort style de ouf avec les larmes naruto combattait pour sauver son ami égard à se battait pour lui même style de ouf une violente confrontation éclata entre les deux shinobi au passé si proche et pourtant si différent master class choukaku je vais tous les petits amis mes amis ils représentent tout pour moi je les protégerai de toutes mes farces coûte que coûte style et de ouf let's go donc là on va se taper contre shukaku alors hop ok oh c'est beau cinématique c'est super propre c'était comme dans les anciens naruto ça il y avait déjà des trucs comme ça ok ok je vais esquiver j'aime beaucoup ça tu vois le fait d'avoir des boss géants je trouve ça trop stylé dans un jeu franchement ça te plonge ça te plonge vraiment dans l'ambiance tu vois franchement c'est vraiment stylé vraiment vraiment stylé regardez graphiquement c'est c'est une dingue calme ok on va franchement c'est vraiment stylé là par Ok, on est pas mal, là. Ah oui, d'accord, c'est un QTE. Purée, heureusement, j'ai appuyé X. Stylé de ouf. C'est vraiment bien fait, là. Ok. Ah putain, il fallait rester à pied, ok. Oh, la masterclass. Ok. Oh là là, la patate, frère. La masterclass. Franchement, Orochimaru et Gaara, là, c'est des masterclass, quand même, là, dans le jeu. Surtout Gaara, là, franchement, je kiffe beaucoup, là. Merde. J'ai foncé sur lui, je suis un ouf. Je suis un ouf. Tu t'échappas. Je suis un ouf. Ok Voilà, ok Ok Let's go, allez Oh non 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 Ouh, c'était moins une C'était vraiment moins une là Ok Let's go oh la la master class à la 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 bienvenu poppop pop pop oh la 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 Tu ne pourrais pas vaincre le tir, non ? Voilà, ça y est ! Oh là là ! Je suis le démon ! Bah ! Huch ! Ouais, stylé. Franchement stylé. Il est presque insupportable. Tu ne trouves pas ce sentiment d'extrême solitude ? Pourtant, j'ai désormais des gens dans ma vie. Vraiment stylé. Je donnerai ma vie pour eux. Personne ne leur fera jamais de mal. Là, le combat Naruto-Gahara, incroyable. Vraiment bien, bien stylé. Il y a une pêche. Cependant, ce n'était pas la haine qui avait motivé son assaut, mais bien la sympathie d'un jeune homme qui avait enduré exactement les mêmes épreuves. Je connais très bien ce sentiment. Ça m'est arrivé à moi aussi d'être dans l'ombre et dans la solitude. Pourquoi ? Mais pourquoi vouloir faire ça pour quelqu'un d'autre que toi ? Pour une raison simple, ils m'ont sauvé de moi-même, de ma solitude. Ils ont été les premiers à m'accepter tel que je suis. Stylé. Parce que ce sont mes amis. Les leçons de vie. Des amis, dis-tu ? Des amis, dis-tu ? Ah, je vois. C'est donc l'amitié qui te donne autant de force, alors ? Incroyable. Conscient des tourments qu'engendre la solitude, Naruto saisit pleinement la souffrance de son adversaire. Néanmoins, il était désormais accepté par de nombreuses personnes d'importance et ne pouvait pas fermer les yeux sur l'agression de Gaara. Témoin du pouvoir de l'amitié, Gaara a pu réprimer sa soif de sang et se replia avec l'aide des autres ninjas du sable. Il s'éloigna en espérant qu'un jour, il pourrait faire comme Naruto. Mais ouais. Il vient de lui mettre une leçon de vie de ouf, Naruto. Il lui a fait comprendre que sa puissance, en fait, il se dépasse, il dépasse ses limites pour simplement, entre guillemets, sauver ses amis, le lien d'amitié qui les unit, tu vois. Chose que Gaara ne connaissait pas. Donc, tu vois, c'est vraiment intéressant de ouf. Franchement, c'est ce qui est fort dans Naruto. Franchement, c'est trop, trop stylé. ça me fait vraiment plaisir de me replonger dans l'histoire de Naruto. Après avoir terminé un chapitre, des questions thématiques s'afficheront avec deux choix de réponse. choisis celle qui te paraît la plus appropriée. Ta réponse n'aura aucun impact sur le jeu, donc libre à toi de répondre selon tes goûts. Tu pourras aussi consulter les réponses des autres joueurs. Une connexion en ligne est requise pour voir les résultats. même en étant considéré par tout le monde comme un paria, il persévère sur la voie qu'il a choisie. Haku, il continue d'être fidèle à Zabuza même s'il est conscient d'être utilisé comme un outil. Avec quel ninja qui identifie Tchu le plus par rapport à ses idéaux et son mode de vie ? J'avais bien aimé moi, Haku et Zabuza, c'est vrai. Après, Naruto, il persévère sur la voie qu'il a choisie. Franchement, Zabuza, Zabuza, Haku, j'avais kiffé. Franchement, je suis en inverse des gens mais ce n'est pas grave parce que franchement le lien entre Zabuza et Haku, il était incroyable. Naruto, on ne va pas se mentir. C'est comme dans beaucoup de mangas, c'est le héros, d'accord ? Il veut dépasser ses limites, il veut suivre la voie qu'il a choisie, il veut se dépasser, il veut protéger les siens, voilà, tu vois ? Mais là, Zabuza et Haku, franchement, c'était masterclass. Les émotions, les sentiments qu'il y avait, incroyable. Du coup, on a fini le chapitre 1, je crois. Je crois que là, du coup, c'est fini. L'entraînement, 1, 1, 1, on est à autre. Ok. Du coup, ça c'est bon. Tu peux même modifier. Non, on ne va pas modifier. Ok. Donc là, du coup, celui-là, on l'a fini à 92%. Épisode secondaire restauré. Ah, il n'y a que 5 sur 6 épisodes secondaires. Ok, bon, on verra bien. Chapitre 2. Bah, let's go. Frères réunis. Ok. Itachi. Uchiwa. Lorsqu'un personnage possède autre action de soutien. La redoutable attaque menée par Orochimaro avait laissé le village dans un état catastrophique. Ouais, laisse tomber. Pour se remettre de ce terrible assaut, le village avait plus que tout besoin d'un nouveau chef. Ouais, faut charbonner. Cet honneur revenait à Jiraya, l'ermite des crapauds. Il était lui aussi sa mine légendaire à l'instar d'Orochimaro. Ouais. Il avait été demandé à Jiraya de devenir le prochain Okage. Mais ce dernier avait une candidate plus adaptée en tête. C'est pourquoi il partit en voyage avec Naruto. Eh ouais. C'est à cet instant précis que le village accueillit un visiteur plus qu'inattendu. Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa. Ninja déserteur de Konoha et membre d'une organisation appelée Lakatsuki. Trop de flots. Il a trop de flots ce personnage. Itachi était le frère aîné de Sasuke. Mais avant tout son ennemi juré. Cinq ans plus tôt, Itachi avait massacré tous les membres du prestigieux clan Uchiwa en une nuit. Tous à l'exception du jeune Sasuke. Et ouais. Le regard. Lorsqu'il a pris la présence d'Itachi, Sasuke se lança à ses trousses et intervint alors qu'il essayait de capturer Naruto. Ça faisait un sacré bail Sasuke. Itachi Uchiwa. Jamais tu entends. Jamais je ne te pardonnerai. Oh là 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 là. Bah Itachi. Mais on ne peut pas le battre. Il s'est dit bah Itachi. Mais je vais me faire rooster ça, c'est sûr. Itachi. Sioua. Quoi ? C'est exactement comme tu le disais. Oui. Non. J'ai été si aigri. C'est totalement branché par la haine. Je jure d'en finir avec toi. Je te le promets. C'est ma raison de vivre. Non. C'est ma piste. Tout lien que j'ai pu avoir avec toi. Enfin, ici et maintenant. Ici, finalement. Tu n'es rien d'autre qu'un lourd fardeau pour moi. BIM ! OK. C'est trop grand pour que je le refasse. Let's go ! Ça va, rang S. Là, tu vois, ça va. Franchement, ça va. Oh, Chihua. Prépare-toi à mourir. Oh là là. Bah oui. Tu es faible. Tu n'as pas suffisamment de force. Croyable. Oh là 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 là. Oh là là là. Franchement, vraiment stylé. Ça me replonge. Elle n'est pas assez forte. À ces mots, Itachi se retira. Mais dut d'abord affronter Jiraiya, qui était venu au secours de Naruto et Sasuke. Eh ouais. Merci, Jiraiya. C'est vraiment stylé le dessin. OK. Hop. Allez, let's go, les frères. C'est la masterclass d'Itachi, là. Il est vraiment masterclass, Itachi Uchiwa. Franchement, il est stylé de ouf. Après, là voilà, on est déjà au chapitre 2. Ça se fait plutôt bien. Vous voyez, il n'y a pas de grande difficulté de ouf. Et franchement, ça se fait bien. Il n'y a que tout à l'heure contre Orochimaru, où c'était un peu plus complexe. Mais ça va. Et encore, c'est parce que je n'ai pas le jeu en main. On rappelle, le jeu, je l'ai depuis hier. C'est tout. L'un des légendaires sanines qui se nommait Jiraiya. Il devint son élève. Après la destruction de Konoha, Jiraiya prit Naruto sous son aile et partit avec lui en quête de Tsunade, une autre membre des légendaires sanines, dans l'espoir de la nommer en tant que prochain Okage. Au cours de ce voyage, Jiraiya entraîna Naruto selon trois étapes dans le but de l'aider à maîtriser un ninjutsu que le quatrième Okage avait laissé après sa mort. Lors de la première étape, il devait faire tourner son chakra et durant la deuxième étape, il devait accélérer sa force de rotation. C'était incroyable ça. On connaît... Ah, c'était stylé de ouf. Lors de la troisième étape, il devait comprimer le chakra pour le contenir tout en renforçant sa rotation et sa puissance. Le quatrième Okage avait mis trois années entières à maîtriser ce ninjutsu qui était une technique de rang A en termes de difficultés. Trois années. Il a mis trois ans. Let's go. Au moins, ça explique bien. Franchement, ça explique bien. Tsunade. Malgré tous les efforts de Jiraiya et de Naruto pour retrouver Tsunade, celle-ci refusa de devenir le cinquième Okage à cause d'un traumatisme dans son passé. Deux personnes qu'elle aimait tendrement avaient voulu devenir Okage, mais tous deux perdirent la vie avant de pouvoir y parvenir. Pour cette raison précise, elle détestait profondément tout ce qui était relatif à un Okage. L'attitude de Tsunade énerva Naruto qui la défia alors dans un combat, mais elle le mit à terre en un rien de temps. Je me souviens. Je m'en souviens. Pourtant, en apprenant que Naruto lui-même rêvait de devenir Okage, Tsunade y vit un souvenir nostalgique de ses proches disparus et elle lui fit un pari. Son pari consistait à le mettre au défi de maîtriser le ninjutsu de l'orme tourbillonnante qu'il était en train d'apprendre en une seule semaine. Alors que l'autre, il avait mis trois ans. D'accord ? En une semaine, il faut qu'il apprenne. L'autre, il avait mis trois ans. Tu vois un peu le délire. Ok. Ça explique bien. Franchement, ça explique bien pour quelqu'un qui ne connaît pas Naruto. Let's go. Le disciple d'Orochimaru. Non, franchement, c'est bien. Tout en s'entraînant, ils partirent à la recherche d'une personne digne du titre de Okage. Jiraiya pensait le confier à Tsunade, une ninja médecin exceptionnelle et dernière membre du trio légendaire des Sanin. Pendant ce temps-là, Orochimaru et son loyal serviteur Kabuto Yakushi vinrent trouver Tsunade pour lui demander de soigner les bras scellés d'Orochimaru. En échange, ils lui promirent de ressusciter les êtres chers qu'elle avait perdus. Eh ouais. Face à l'inefficacité de cette promesse, Kabuto attaqua Tsunade. C'est à cet instant que Naruto et Jiraiya intervinrent. Naruto affronta Kabuto en utilisant l'orbe tourbillonnant, un nouveau ninjutsu qu'il avait appris auprès de Jiraiya. C'était de ouf. On va pouvoir faire l'attaque alors. Kabuto, il a un petit air de détective Conan. On est d'accord ou pas ? Alors, allez, on est parti. J'aime beaucoup le paysage. Naruto, Toi qui te vante toujours de vouloir devenir Okage, voyons voir si tu vas continuer à te vanter. Quoi ? Ces petits morveux croient que la vie est facile. C'est pour ça qu'ils continuent à rêver bêtement, sans jamais perdre espoir ni abandonner. Quoi qu'il en soit, il n'est pas question que je perde ! Voir ta tête suffit à m'agacer. Cette fois, je vais te faire taire pour de bon. Ok, parfait. Rang S. On est bien. On a bien à gérer le combat. Les gamins dans ton genre devraient se comporter en tant que tel et s'enfuir. Ça suffit. Arrête. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Ne t'en fais pas pour moi, Hava. Jusqu'à ce que je devienne Okage. Je ne mourrai pas. C'est juste impossible. La détermination. La détermination. Oh là là. Elle a éclaté. Émue par sa passion débordante, Tsunade retrouva la volonté de se battre. Grievement blessé lors de la bataille des trois sannines légendaires, Orochimaro et Kabuto prirent la décision de se replier. Ouais, ils se sont repliés. Ouais. Alors franchement, stylé. Stylé de ouf. Moi, franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Ça se fait bien. C'est sans prise de tête. Après, je pense que le point fort vraiment de ce jeu, ça va être le mode online une fois que tu maîtrises le gameplay. Voilà, clairement, ça va être ça. Une fois que Tsunade pris le rôle de 5e Mokage, la paix revint à Konoha. Tsunade, évaluant les blessures de Gaara, avait infligé Ali lors de leur combat pendant l'examen des chenilles. Elle estima que dans son état actuel, il ne pouvait plus remplir ses fonctions de ninja. Même s'il devait subir une opération chirurgicale, le taux de réussite n'était que de 50%. Si l'opération échouait, il mourrait. Ce diagnostic s'appelle le moral de Li, qui ne savait plus quoi faire, mais son mentor, Gai Maito, le poussa à accepter de se faire opérer. Gai Maito était très confiant grâce à tous les efforts que Li avait consacré à sa formation et si jamais l'opération échouait, son mentor mourrait avec lui. Le mec, si tu meurs, je vais mourir aussi. Voilà, c'est une dingue. Encouragé par les paroles de son mentor, Li accepta que Tsunade l'opère. Style est douf. C'est pareil, entre son mentor et Rokli, tu vois, il y a vraiment également un lien fusionnel très intéressant. Tu vois, c'est un petit peu comme le lien fusionnel qui n'a rien à voir, bien évidemment, mais Zabuza et Haku, tu vois, ils avaient un lien fusionnel vraiment attachant, tu vois. Alors, différent de celui de Rokli et son mentor, bien évidemment, mais j'aime bien en fait ce que ça raconte Naruto, tu vois. Les émotions, les sentiments, les leçons de vie, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est très fort dans Naruto. Ok. Malgré ces blessures qui lui valurent une hospitalisation, Sasuke se rétablit complètement grâce au traitement de Tsunade. Mais quand Naruto allait voir Sasuke à l'hôpital, Sasuke le défia. Sakura les supplie à d'arrêter, mais l'affrontement entre Naruto et Sasuke était inévitable. avant que la situation ne dégénère, Kakashi intervint pour mettre un terme au combat. Face à Naruto qui avait fait de gros progrès, Sasuke avait l'impression d'avoir stagné, ce qui le frustra énormément. Eh ouais, Naruto, il a commencé à prendre de l'avance. Ça me fait penser un peu à Goku contre Vegeta, tu vois. Les mercenaires au service d'Orochimaru, connus sous le nom de Ninja du son, surgirent devant Sasuke pour l'inviter à se joindre à eux. Sous l'égide d'Orochimaru, Sasuke pourrait devenir plus fort et vaincre Hitachi. Cette nuit-là, il quitta donc le village. Le jour suivant, Tsunade donna la mission au Shunin Shikamaru de ramener Sasuke au village. Shikamaru forma une équipe avec Naruto, Choji, Kiba et Neji pour l'aider à chercher Sasuke. Très bien. Très très bien. Au moins, tu vois, même s'il n'y a pas de baston, ils t'ont quand même mis l'histoire. Que tu comprennes bien tout ce qui se passe. Donc c'est bien au moins. Ça explique vraiment bien. Là, c'est pareil. Ça va encore expliquer. Afin d'éveiller la deuxième forme de la puissance de la marque maudite, Sasuke prit une drogue spéciale pour passer à un état de mort apparente. Les ninjas du son enfermèrent Sasuke dans un tonneau et tentèrent de le transporter jusqu'au village caché du son. C'est à ce moment-là que l'équipe de Shikamaru leur barra la route et un combat brutal s'en suivit. Dans un éleur désespéré, Choji affronta Jirobo au corps à corps. Neji s'attaqua à Kido Maru et ils se bâtirent intensément tout en analysant leurs mouvements respectifs. Tiba fit étype avec son chien Ninja Akamaru pour affronter les frères Ukon et Sapon. Surclassé face à la gamme variée de ninjutsu que connaissait Tayuya chez Kamaru se bâtit de manière stratégique. Et ouais, il faut utiliser la stratégie des compagnons de Naruto mirent leur vie en danger pour lui permettre de poursuivre Sasuke. Au moins, c'est clair. C'est clair, on était précis, tu vois. Au moins, tu sais que voilà. Il va y avoir de la baston. on va se taper. Avec, attiré par un groupe de ninjas au service d'Horoshima ou le quintet du son, Sasuke fuit le village. C'est fuit le village, très bien. Accompagné de ninjas ayant participé à l'examen des Chunin, Naruto partit à la rescousse de Sasuke. Après une terrible mission au cours de laquelle ses alliés tombèrent les uns après les autres, Naruto atteignit le dernier membre du quintet. Amène-toi. Orochimaru avait placé sa marque maudite sur Kimimaro afin de se réincarner dans son corps. Mais il dut abandonner son plan lorsqu'il contracta une grave maladie. Eh ouais. Malgré tout, Kimimaro idolâtrait tellement son maître qu'il était prêt à donner sa propre vie afin d'aider à capturer Sasuke. Jamais je ne te laisserai prendre Sasuke. Jamais ! On va voir si tu vas m'achever rapidement. On va voir ça. On va voir ça mon copain. Let's go. PAM ! Bim ! Je ne te laisserai pas atteindre Sasuke, mon chivreux. C'est lui qui peut-être le récipital et le seigneur au rochimaru. Tu sens quand même. Une fois que tu devais mettre les attaques, forcément... Parfait ça. On rend S. Ça va, on commence à mieux maîtriser. Tu vois ? On arrive à esquiver avec L2 et tout. C'est alors que Sasuke jaillit du cercueil dans lequel il était transporté sous une apparence des plus étranges. Bien que perplexe, Naruto fut ravi de le voir sain et sauf. Cependant, Sasuke ne lui accorda pas la moindre attention et prit rapidement la fuite. Ok. Alors que Naruto était assiégé de toutes parts, Rock Lee fit son apparition et intervint pour le sauver. Incroyable ! Gros sourcil ! Comment as-tu ? Gros sourcil ! T'inquiète, Naruto. Va chercher Sasuke. Je vais le battre. Ça, je le promets. Compte sur moi. Oh là là ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y maintenant. Ok. Il est tout à toi. Grâce à l'aide de Lee, Naruto put se lancer aux trousses de Sasuke. Vraiment stylé. Franchement, c'est vraiment stylé. Hop. On continue. C'est parti. Let's go. Finalement, il arriva dans la vallée de la faim. Le théâtre du combat qui avait eu lieu entre les deux fondateurs de Konoha. Naruto se retrouva face à face avec Sasuke. Dans l'espoir de sauver son ami et son plus grand rival, Naruto tenta d'empêcher la fuite de Sasuke. dans le but d'obtenir la puissance qui lui permettrait de vaincre Hitachi, Sasuke avait rejoint Roshimaru en sachant qu'il lui servirait de réceptacle. Côté obscur, quoi. Pour vaincre son grand-père. Naruto était intervenu pour aider son ami et Sasuke avait trahi les siens. fermement ancrés dans leurs convictions, les deux extrêmes se livrèrent d'un combat sans merci dans la vallée de la faim. Pourquoi Sasuke ? Pourquoi ? Comment ça a pu en arriver là ? Je comprends pas ! J'ai ma propre voie à suivre. Personne n'a le droit de me dicter ma conduite, ni me dire ce que j'ai à faire. t'as dit t'es têtu. Hamad, t'es un têtu. Tu veux pas comprendre. Mais c'est bien. Vous voyez, on a Naruto qui comprend pas. On a Sasuke. Mine de rien, même s'ils le disent pas, il a une frustration que Naruto commence à prendre le dessus sur lui. Et du coup, il a besoin de plus de puissance pour également aller combattre son grand-frère, Hitachi, tu vois. Donc non, franchement, c'est stylé. Tu le sais, ce psychopathe a juste l'intention de t'utiliser comme réceptacle. Rien d'autre. Tu ne reviendras peut-être jamais. Tu crois que je vais rester là, les bras croisés, sans rien faire ? Les objectifs sont tout ce qui compte désormais. Pas uniquement ça. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Je t'en empêcherai. Je te ramènerai par la force s'ils le feront. Tu ne me considères non plus comme ton amie. On n'est pas mal là. Tu sais, maintenant, je commence à bien capter, tu vois, le gameplay, tu vois. Tu ne l'as jamais vraiment dit, mais je t'ai toujours considéré comme un véritable ami. Je suppose que ce n'était pas réciproque. J'étais le seul à éprouver ce sentiment. malgré tout, je ne peux pas rester les bras croisés. Je refuse de ne rien faire. Je crois qu'il ne nous a même pas touché. On a fait un perfect. Ouais, rang S direct. Tu vois, après, quand tu commences à bien capter le délire, c'est bon. Pourquoi vas-tu aussi loin pour moi ? Tout simplement parce que j'ai enfin réussi à créer un lien avec quelqu'un. Et c'est bien pour cette raison que je dois à tout prix t'empêcher de faire une bêtise. On le descend. Oh la la. c'est bon. Dans un duel qui réclame à toutes leurs forces, l'orbe tourbillonnant s'opposa aux mille oiseaux, la conclusion d'une lutte désespérée. Oh la la. Finalement, les sentiments de Naruto avaient touché Sasuke. Naruto finit par s'effondrer à ses pieds totalement inconscient. Mais Sasuke refusa de l'achever. Il prit la décision de développer une puissance différente et supérieure à celle de son frère. La mission de sauvetage s'était donc soldée par un échec. La lutte qui opposait ses deux amis arpentant de chemins différents se poursuivit encore et encore comme une rivière sans fin. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, en fait, ça s'est soutenu qu'il avait pris le dessus. Mais là, essayer de vivre Naruto, tu vois, c'est franchement stylé de ouf. Franchement, stylé de ouf. Après chapitre 2, à la poursuite de Sasuke, des écrits sur les liens humains ont été trouvés. Selon toi, quels liens devraient passer par-dessus tout ? Liens familiaux, liens amicaux. Ah, franchement, la famille, c'est la famille. Mais des fois, tu as des amis, c'est comme des frérots. Quels liens devraient passer par-dessus tout ? Tu ne peux pas vraiment choisir entre liens familiaux et liens amicaux. Alors, moi, je parle dans la vraie vie. Là, pour Naruto, les liens amicaux forcément sont bien au-dessus, tu vois. Parce que liens familiaux, à ce moment, précis du scénario, on ne sait pas encore pourquoi Itachi a fait tout ça. Moi, je le sais, mais voilà. On se dit, ouais, c'est un enfoiré, tu vois. Donc, là, on privilégie liens amicaux, tu vois. Mais, ouais, non. Ah, tu vois, c'est serré, 51-49. C'est très, très serré. franchement, voilà, c'est pas mal ça, ce système de vote. Au moins, on voit un petit peu ce que les gens décident de voter. Donc là, j'ai fini le chapitre 2. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Chapitre 2, fini, les amis, on attaquera le chapitre 3. Franchement, je suis... Je kiffe. Je kiffe. Voilà, clairement, je kiffe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas revu Naruto, comme j'ai pu vous le dire. Ça fait des années, vraiment, je n'ai pas rejoui un Naruto Storm. Donc là, franchement, je prends du plaisir et pour le coup, c'est tant mieux. Max 2 pouces bleus, n'hésitez pas à réagir dans les espaces commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube si vous n'êtes toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications et ne pas rater les prochains let's play. Surtout, j'avais envie de refaire également du Xenoverse 2 et tout et j'hésitais. Naruto, Xenoverse, etc. Allez, j'ai dit, vas-y, Naruto, de toute façon, il vient de sortir. On se met à fond Naruto. On reprendra Dragon Ball et tout par là. Du coup, petite parenthèse, je me suis fait kiffer. J'ai fini le chapitre 1 100%, chapitre 2 également 100%. En fait, c'était très simple. Une fois que vous avez fini le chapitre, vous retournez dans le chapitre justement et vous pouvez débloquer des missions qui étaient grisées. Vous cliquez dessus, vous les faites et du coup, ça vous permet d'être à 100%. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. En tout cas, merci à vous. On se retrouve très vite. Comme d'habitude, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMI-AMI-A !